Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Marciac, chef du service en charge de la stratégie de contractualisation du financement et de l'immobilier à la DGCIP. Et donc j'ai le plaisir d'animer la séquence qui suit. Nous allons commencer par prendre un petit peu de recul grâce à la présentation qui nous sera faite par Émile Quinet et Véronique Lestamp-Réchac, synthèse des trois ateliers dont vous avez eu le détail tout à l'heure. Alors ça me donne l'occasion de vous présenter, même si on a beaucoup parlé de vous ce matin, Émile Quinet. Donc vous êtes professeur émérite à Paris School of Economics et à l'école des ponts Paris Tech. Vous êtes conseiller scientifique à France Stratégie et auteur du premier rapport sur l'évaluation socio-économique des projets immobiliers de l'ESR en 2019. Véronique, on se connaît bien, vous êtes chef de service du département Innovation et Expertise Immobilière à la DGCIP. Et donc je vais vous laisser la parole pour présenter les travaux de synthèse avant d'aborder la table ronde où les participants sont déjà arrivés. Donc je vous inviterai tout à l'heure à me rejoindre après la présentation de Véronique et Émile. Bonjour à tous. Donc il nous revient à la lourde tâche d'essayer de résumer un petit peu l'avancée des travaux qui ont eu lieu depuis deux ans et de dire un petit peu ensuite qu'est-ce qui va se passer dans un deuxième temps. Puisque vous l'avez déjà compris, je pense, au regard des différentes présentations, qu'on est à un moment où les travaux ne sont pas terminés. On a des pistes qui ont été vraiment éclairées et bien avancées, mais qu'il reste quand même pas mal de travaux à faire pour continuer à travailler sur ce thème. Alors les mots-clés, on les a indiqués ici. Vous avez dû entendre des trois ateliers. Ce qui ressort quand même, c'est les questions d'usage des bâtiments, la notion de campus, la notion de campus à l'intérieur d'un écosystème plus large, les enjeux territoriaux qui comprennent l'ensemble des enjeux, y compris évidemment liés à la transition écologique, la réussite étudiante, les réussites étudiantes, devrais-je dire, la qualité d'usage, l'aménagement urbain, les interactions environnementales, voilà tous ces sujets-là qui vraiment ressortent de l'ensemble des travaux et sont croisés sur l'ensemble des trois ateliers, qu'on pensait fort différents, mais qui finalement se recoupent beaucoup. Donc les thèmes qui sont vraiment apparus, c'est l'optimisation du contenu des projets. Je mettrai à la fin ce qui est écrit en deuxième. Approfondir les aspects de la ou des réussites étudiantes, établir une base statistique adaptée aux évaluations socio-économiques et pour cela également, perfectionner le calcul de la vanne, en sachant que sous le contrôle d'Émile, quand on parle de perfectionner le calcul de la vanne, c'est un outil, mais ce n'est pas déterminant forcément pour les décideurs publics de la décision qui sera prise in fine et donc la structure de la poursuite des travaux qui sera menée. Alors... Ça ne marche pas très bien. Non, je ne sais pas. Comment c'est ça ? Alors la méthode que vous avez vue, ça a été quand même... Les travaux qui ont été menés se sont appuyés sur des choses existantes et les points qui ont été vraiment soulevés jusqu'ici, et ça c'est vraiment fondamental et ça a été dit lors de la dernière table ronde, c'est de rapprocher la gestion des campus à celle des collectivités locales. Je vais approfondir. Et puis de porter l'attention à quelques sujets qui parfois ont été occultés et qui nous semblent intéressants de porter toute l'attention. Alors rapprocher la gestion des campus à celle des collectivités locales, je ne vais pas m'étendre à nouveau. Ça a été vraiment dit de façon soutenue à différents niveaux. C'est de rapprocher l'ensemble des schémas existants. Il en existe beaucoup. Peut-être qu'il en existe un peu trop, parce qu'on se rend compte que dans tous les domaines, il y a des schémas directeurs qui s'imposent et que comment les faire se parler, se coordonner. Et puis, il y a l'aspect qui est essentiel dans un projet immobilier, puisqu'on travaille sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est de comprendre les besoins des étudiants, de comprendre les besoins des étudiants, donc de les associer aux usages des bâtiments, aux usages envisagés, aux usages des bâtiments pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc absolument ne pas oublier l'importance des étudiants dans la réflexion sur les projets immobiliers en lien avec les collectivités locales. Alors je voulais juste dire par rapport à ce qui a été évoqué lors de la dernière table ronde, par rapport aux petites villes, aux petites, en tout cas, les collectivités locales qui cherchent à attirer des étudiants. Souvent, quand un établissement a une antenne dans une collectivité locale, ça représente 10% de sa population, soit en termes d'étudiants, soit en termes d'enseignants-chercheurs et du personnel administratif. Et donc évidemment qu'au niveau économique, ça a une incidence très importante et que le rôle de l'université sur le territoire n'est pas à démontrer en termes d'incidence. Donc les points d'interaction, les points particuliers dont vous les voyez, je ne vais peut-être pas les citer, sur la formation métier stratégique, ça a été dit, l'apport à la société et le rayonnement des projets pour le territoire. Alors les sujets parfois occultés ou non pris en compte, les synergies entre les campus, parfois il peut y avoir des questions de complémentarité de formation, des complémentarités de services à réfléchir entre les établissements, l'acceptabilité par la population locale de projets d'investissement, ça c'est un vrai sujet aussi. On a malheureusement un exemple récent qui est devant la justice avec des décisions judiciaires pour des gros, gros, gros projets d'investissement en région parisienne. Et puis toute la question des transports, des réseaux, là je parlais encore tout à l'heure avec des personnes qui travaillent beaucoup sur le plateau de Saclay sur les questions de logement étudiant, de transport, qui doivent vraiment être anticipées et réfléchies en même temps qu'on parle d'investissement immobilier, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce que c'est vraiment un tout dont on doit tenir compte. Et puis les multiples sujets de sécurité publique, comme cela a été évoqué, sécurité publique, sécurité dans les locaux et sécurité à l'extérieur. Alors comment poursuivre ? Les travaux qui ont été menés là, vous avez quand même vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais je pense qu'il y a une marge encore de travail importante à mener, beaucoup de travail à mener. Alors on se posait la question et je me la tourne vers vous, est-ce qu'un club utilisateur serait intéressant à réunir tous les ans sur des établissements qui auraient mené établissements enseignement supérieur et CRUSS ? Je pense qu'il y a vraiment les deux, il ne faut pas les oublier, les CRUSS, qui ont des gros projets. Donc un club utilisateur pour dire voilà comment nous, on s'est emparés de cette procédure d'évaluation socio-économique. Aujourd'hui, on a un espace Rezana qu'on pourrait ouvrir plus avec un forum, mettre en place un forum, des retours d'expérience. On a aussi, ça je vous l'indique ici, travailler sur un guide, alors encore un guide, il y en a un aujourd'hui qui est sorti magnifique sur l'évaluation socio-économique des investissements publics. Nous, on a travaillé, alors ça va vraiment parler aux directions de patrimoine des établissements d'enseignement supérieur et des CRUSS, il y a une circulaire qui existe, qui explique, quand on a un projet immobilier, donc elle date de 2020, elle date de 2015 et ensuite de 2020, qui explique, quand on a un projet immobilier, les procédures à suivre. Et donc, il y a trois procédures qui sont plus ou moins applicables. Donc, il y a l'expertise immobilière qui est faite par les rectorats et évidemment l'évaluation socio-économique. Je rappelle, c'est au premier euro proportionné, mais normalement, elle doit y être. Et la troisième, qui est celle de la labellisation, qui est une procédure, depuis 2016, je crois, de la direction d'immobilier de l'État, demandée par la direction d'immobilier de l'État. Et donc, on a travaillé avec le SGPI, notamment sur tous les aspects d'évaluation socio-économique, à l'intérieur de ce document-là. Et par rapport aux travaux qui ont été menés aujourd'hui et au rapport de 2019, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un besoin au niveau intermédiaire pour accompagner les porteurs de projets à bien comprendre ce qu'on attendait d'eux. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et donc, on travaille là-dessus. Normalement, il est quasi finalisé. On attend un ou deux retours et après, on le circularisera et pour pouvoir ensuite, j'espère, avant la fin de l'année, vous pouvoir vous proposer, proposer vraiment aux personnes qui ont des projets immobiliers ce guide. Encore un guide. Alors, on a donc, sur la réussite étudiante, l'objectif d'approfondir les trois éléments du triangle. Ça, ça fait vraiment partie des choses importantes qu'on va encore devoir mener sur là où les réussites étudiantes, la diplomation et la qualité bâtimentaire. Et certainement que tout à l'heure, lors de la deuxième partie de cette table ronde, on aura des collègues qui évoqueront ces sujets-là. Et en tout cas, ce qu'il est ressorti des travaux, c'est qu'il fallait déplacer le seul cadre quantitatif de la diplomation. Ça, vraiment, ça a été un élément extrêmement important qui est ressorti des travaux qui ont été menés. Alors, approfondir les aspects de la réussite étudiante, donc, ça, je l'ai dit. Et donc, il faut établir une méthodologie, des méthodologies et donc continuer à travailler sur les sujets. Donc, c'est vraiment l'objectif de construire des référentiels, d'avoir des monographies sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir ensuite en tirer les fruits et qui pourront aider, là aussi, les porteurs de projets à voir comment les choses peuvent être menées et évaluées. Enfin, une base statistique. Alors, il faut dire quand même et remercier le travail qui a été fait grâce à avec France Stratégie entre le CIES, les bases de données du CIES et de l'Observatoire de la vie étudiante qui, pour la première fois, a été... Il y a eu un appareilment des données de ces deux structures qui ont permis de commencer des recherches. Bon, c'est pas suffisant, mais en tout cas, ça a quand même été une grande avancée et donc, on a vraiment tout ce travail de base statistique qui doit être adapté à l'évaluation sur le sujet économique qui doit prospérer et donc, développer des données sur la vie étudiante avec les collègues de la sous-direction de la vie étudiante pour traduire la diversité des publics, développer et préciser les informations sur l'ensemble des publics usagés des bâtiments. Donc, on a vraiment tout un travail à faire sur l'établissement, la mise en œuvre de cette base statistique. Et je pense que je vais maintenant passer la main à Émile sur les aspects beaucoup plus techniques que je maîtrise beaucoup moins bien. Pas du tout, non, non. C'est des choses très communes et très de bon sens. Et on tombe là directement dans le débat qui a eu lieu à la fin de la précédente table ronde et qui a donné lieu aux échanges entre Pascal Bourra-Houssny et Jean-Paul Ourliac. et tout ce qui a été dit était vrai dans cet échange. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu une demi-heure pour le développer et montrer en quel point toutes ces positions étaient à la fois cohérentes et convergentes. Alors, je voudrais apporter ma petite touche personnelle à ce débat en partant du guide méthodologique. Alors, le guide méthodologique dit bien et c'est notre base, c'était la base du rapport de 2019 du premier rapport de 2019 que le but de l'ESE c'est de calculer une vanne. Et le rapport de 2019 avait été assez loin. On avait fourni des tableaux Excel très ardiment qui permettaient de calculer des vannes dans toutes les conditions de France et de Navarre. C'était un peu hardi. Et puis, mais le guide dit aussi, je crois qu'il le dit explicitement et en tout cas c'est dans les têtes que si on ne peut pas évaluer, estimer, donner des valeurs monétaires, il faut au moins quantifier les effets. Et que si on ne peut pas les quantifier, il faut au moins les qualifier, dire s'ils sont importants, pas importants, etc. Et si on ne peut pas même les qualifier, au moins dire qu'ils existent ou n'existent pas. Donc, la vanne, c'est le Graal en quelque sorte dans un cheminement qui peut éventuellement s'arrêter à différentes étapes. Et notre souci, c'est que nous sommes dans ces étapes intermédiaires actuellement dans l'état de nos évaluations, de nos méthodes. Mais notre souci, c'est de ne pas y rester, d'essayer de progresser en allant plus avant dans le calcul de la vanne et aussi, parce que c'est la même chose, plus avant dans la compréhension des phénomènes parce que les deux sont liés. On ne peut pas calculer de manière sensée une vanne si on n'a pas une bonne compréhension des phénomènes qu'elle recouvre et réciproquement. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que dans tous les travaux qui ont été faits, il y a toujours deux facettes. Il y a une facette qui est améliorer les projets. Ça a été la facette qui a été développée par Véronique, améliorer le contenu des projets. Et puis l'autre facette qui est le sous-produit, en quelque sorte, un autre sous-produit de ces études, c'est perfectionné le calcul de la vanne. Les deux vont l'un en même temps que l'autre. Et autant, ça serait dommage de faire des bons projets mais de ne pas savoir les évaluer, donc de ne pas savoir qu'ils sont bons, que de savoir évaluer un projet mais ne pas savoir qu'il est bon ou mauvais. Donc les deux vont ensemble. Alors je crois voir que dans cette quête du calcul de la vanne, il y a dans les travaux que l'on a présentés plusieurs choses qui sont immédiatement disponibles. Et c'est un peu celles qui sont listées là. et les avancées sur l'intégration des réglementations et des initiations énergétiques, l'attention portée à la biodiversité, la valorisation de certains effets de la vie étudiante et puis d'autres qui sont en fait des préparatifs à un éventuel approfondissement des effets et donc à une éventuelle et possible valorisation de ces effets. Alors je ne vais pas le détailler, ça serait reprendre tout ce qui a été dit dans la bâtinée en triant à chaque fois. Je crois que ça sera un travail qu'on aura à faire dans la suite pour la poursuite du travail compte tenu des avancées que nous avons présentées, compte tenu des réactions de l'assistance, eh bien nous aurons à trier ce qui est des pistes pour l'avenir, des acquis, etc. Je ne vais pas aller plus loin dans ce détail parce que sinon ça rentrerait dans les mesures et on referait la présentation de ce matin en raccourci. Je voulais simplement dire un mot sur la poursuite des travaux, enfin dire un mot de la part de Véronique et de moi-même sur l'organisation de la poursuite des travaux qui vient un peu compléter la slide que Véronique a présentée tout à l'heure donc la poursuite des travaux, je crois que les travaux des groupes il faut les poursuivre, les groupes ont suffisamment avancé pour mettre en évidence des questions, des possibilités de progrès et il ne faut pas les laisser de côté. Ensuite, brochure d'aide à la mise en œuvre des bonnes pratiques, club d'utilisateurs et puis le document métallologique dont Véronique faisait faisait mention et au fond la poursuite des travaux c'est un peu continuer à travailler sur la méthodologie et puis continuer à développer les liens entre la méthodologie et puis ce que j'appellerais entre guillemets le terrain. Merci beaucoup Monsieur Kiné Véronique pour cette prise de recul ce regard un petit peu en rebond des différents ateliers Oui Véronique Un petit ajout vous avez entendu parler on vous a invité à lire tous les rapports des ateliers ils devraient être remis sur le site de France Stratégie dans quelques jours ce n'est pas immédiat mais vous les aurez en lecture dans quelques jours voilà Très bien merci pour cette Bien encore un grand merci pour cette présentation Applaudissements Et je vais inviter les participants à la table ronde à me rejoindre Nous allons poursuivre notre prise de recul après cette présentation des différents ateliers différentes restitutions des ateliers qui nous ont montré à quel point les travaux à la fois avaient avancé pour mieux évaluer les investissements et boulemuliers de l'ESR mais également se confronter à une certaine complexité on l'a vu pour la vie étudiante la dimension multifactorielle de la réussite étudiante comment on va pouvoir l'appréhender comme l'a dit monsieur Kiné avec des éléments quantitatifs mais aussi des éléments un peu plus qualitatifs est-ce qu'il y a un apport ou non on se pose un certain nombre de questions pour le développement durable on a vu qu'il y avait à la fois des outils mais aussi une réglementation qui avançait à grands pas et qu'il était parfois un petit peu difficile de suivre et pour la relation au territoire il y avait une spécificité de chaque territoire à prendre en compte une interrogation des citoyens à prendre en compte pour répondre au mieux aux besoins du territoire alors notre table ronde va être consacrée un petit peu à la façon dont les établissements perçoivent ces évaluations socio-économiques immobilières comment ils arrivent à la mettre en oeuvre est-ce qu'ils ont les équipes pour le faire quelle méthode ils mettent en place sur quelle structure ils peuvent s'appuyer pour mener ces évaluations socio-économiques alors pour cette table ronde j'ai le grand plaisir d'être accompagné par les intervenants de grande qualité tout d'abord Marie-Guillaume vous êtes président de l'Artiès directrice du patrimoine de l'université Lyon 3 et vous avez participé au groupe de travail sur la réussite étudiante Patrice Barbel vous êtes conseiller patrimoine à France Université et vous avez été vice-président en charge du développement durable de l'université Rennes 1 devenu l'université de Rennes depuis Pierre-Yves Tenoux vous êtes responsable de l'observatoire des formations de l'insertion professionnelle et de la vie étudiante de l'université Lyon 2 vous êtes également contre-expert et vous avez travaillé sur le projet de construction d'un campus santé à Nantes et vous avez également participé au groupe de travail numéro 3 intégration dans le territoire et enfin Vincent Orvilleur vous êtes consultant senior à la CET service conseil expertise et territoire et la CET a participé à la première rédaction du rapport du groupe développement durable et transition énergétique et vous réalisez aussi un certain nombre d'évaluations socio-économiques pour les établissements alors sans plus attendre je vais pouvoir me lancer dans la première question que je vais vous adresser monsieur Orvilleur puisque vous avez mené un certain nombre d'évaluations socio-économiques et je voulais que vous nous fassiez un petit peu part de votre expérience sur la façon dont ces évaluations socio-économiques menées par la CET se déroulent comment elles sont réalisées comment elles peuvent aussi aider les établissements à construire leur propre stratégie voilà donc une expérience de terrain vue plutôt sur le champ de la réalisation de ces évaluations monsieur Orvilleur avec plaisir c'est bon ça marche avec plaisir donc merci beaucoup en deux mots donc là c'est effectivement on accompagne les porteurs de projets donc globalement les directions immobilières dans les évaluations socio-économiques de leurs projets d'investissement comment ça marche quels enseignements on en tire et comment on va servir du rapport donc plusieurs choses à vous dire comment ça marche donc généralement on prend contact évidemment avec les universités ils nous présentent bien leurs projets et avec eux on vient rencontrer l'ensemble des parties prenantes qui portent le projet donc à la fois les étudiants les autres acteurs typiquement les concessions qui peuvent être sur le campus et je pense que ce qu'on va faire grâce au rapport beaucoup plus que ce qu'on le fait aujourd'hui grâce au groupe de travail c'est aller regarder finalement les impacts sur le milieu urbain en allant contacter beaucoup plus typiquement les collectivités locales et les aménageurs pour justement beaucoup mieux faire le lien entre le projet d'investissement le projet de restructuration du campus et le lien avec le territoire donc ça c'est une première chose ce qu'on fait déjà et ce qu'on va continuer de faire c'est bien sûr tous les enjeux liés à l'énergie et au climat donc comment le projet bâtimentaire vient servir la stratégie nationale bas carbone la sobriété énergétique et ce qu'on va faire beaucoup plus maintenant c'est regarder les impacts en matière de sobriété foncière donc typiquement j'ai un campus je vais construire des nouveaux bâtiments sur le campus éventuellement peut-être en reconvertissant des bâtiments qui sont plus utilisés ça participe de la sobriété foncière et on va beaucoup plus s'y intéresser aujourd'hui que ce qu'on faisait peut-être jusqu'à maintenant et dernier point peut-être sur la qualité d'usage ce qu'on regardait déjà aujourd'hui c'est comment le projet peut-être sert finalement les mobilités à l'intérieur du campus on regardait déjà comment se déplacent les étudiants souvent on voit que le projet contribue à justement fluidifier les circulations repenser aussi l'organisation générale du campus qui a pu évoluer au gré de la fréquentation des filières des nouveaux arrivants et donc on sera très intéressé de voir comment est-ce que justement ce temps de transport étudiant va y arriver parce qu'on sera intéressé pour l'incorporer dans le calcul de nos vannes voilà un peu ce que je peux vous dire très bien merci beaucoup n'hésitez pas si vous souhaitiez rebondir Marie, Patrice et Pierre-Yves peut-être après ce ce point là porté sur l'évaluation socio-économique au sens large on a donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre d'actions qui favorisaient la réussite étudiante qu'on évoluait d'une analyse concentrée sur la diplomation vers une analyse beaucoup plus large et je souhaiterais Pierre-Yves Stenoux si vous le voulez bien pour expliciter cette dimension de l'évaluation socio-économique des projets immobiliers en matière de réussite étudiante savoir comment dans un établissement cette dimension pouvait être appréhendée quels sont les principaux éléments qui contribuent à la réussite étudiante et comment les projets immobiliers peuvent répondre à cet enjeu je vous remercie je voudrais tout d'abord remercier la DGCIP et le SGPI d'avoir organisé ce colloque j'ai participé à différents ateliers qui ont abouti à la rédaction des différents rapports et c'est vraiment un véritable plaisir et un véritable intérêt intellectuel que j'ai à écouter et avoir écouté tous les rapporteurs je sollicite également votre indulgence j'ai envie de dire tout a été dit sur les problématiques de conditions de vie par les prédécesseurs et mes propos sont sûrement très simplistes au regard de la clarté et de la richesse des interlocuteurs précédents au-delà de la problématique des conditions de vie peut-être vous faire part aussi de mon expérience de contre-expert et ça a déjà été dit tout à l'heure je pense que en préalable à l'analyse quantitative il faut vraiment accentuer l'évaluation qualitative se poser les bonnes questions si je résumais ce serait s'interroger sur quelles sont les contraintes auxquelles sont confrontés le projet et qu'ils ne lui permettent pas d'atteindre son rendement maximal par exemple si on parle des conditions de vie et qu'on construit un bâtiment à destination des étudiants comment vont-ils être transportés jusqu'à jusqu'à l'université où vont-ils manger c'est un sujet aujourd'hui important où vont-ils loger quelles sont les contraintes auxquelles ils sont confrontés autour d'eux un point qui semble important sur les problématiques de conditions de vie étudiants et de réussite je viendrai aujourd'hui l'État parmi les éléments sur lesquels il contractualise en tout cas dans son dialogue de performance avec les universités il a mis en place un indicateur sur le bien-être étudiant je pense que cet indicateur de bien-être étudiant en tout cas ces éléments sur le bien-être étudiant mériteraient d'être confortés par un certain nombre d'indicateurs d'indicateurs assez simples reconnus internationalement comme des indicateurs sur la précarité alimentaire des indicateurs sur la précarité en matière de logement mais pour mettre ça en place il faudrait également accompagner les universités dans le déploiement d'enquêtes locales destinées à leurs étudiants je pense que le dispositif qui était mis en place dans le cadre de l'insertion professionnelle des diplômés où l'État accompagnait les établissements pour interroger les étudiants permettrait d'obtenir un certain nombre d'éléments qualitatifs et quantitatifs normalisés communs qui serait intéressant d'ajouter à l'évaluation socio-économique sur la partie sur la partie salaire il y a beaucoup de choses qui vont arriver prochainement l'État a fusionné les données salariales des entreprises avec les données CIS qui sont les données sur les étudiants les diplômés donc là je pense qu'on sera en mesure d'avoir des indicateurs assez précis sur l'hétérogénéité des rendements selon le niveau diplôme mais également l'hétérogénéité des rendements selon les établissements ça veut dire que si l'État accepte de fournir aux établissements les données que lui a fusionnées un établissement sera en mesure d'évaluer la rentabilité du diplôme qu'il a proposé et ça je pense que d'ici 5 ans sous réserve de toutes les problématiques d'EPO ça devrait être en mesure d'être fait et bien sûr si on fait ça on pourra également y associer un ensemble d'indicateurs portant sur le bien-être étrudent et donc on aura la possibilité d'introduire ces indicateurs dans le calcul de la vanne un dernier point peut-être et c'est une réflexion que je me suis posée tout à l'heure en écoutant les sujets sur l'usage des locaux il y a une nouvelle doctrine de l'État en matière d'évaluation des usages des bâtiments tertiaires avec une problématique de nomade de sédentaire une évaluation de l'ensemble des gens qui sont en télétravail ou pas je m'interrogeais sur l'opportunité d'avoir une évaluation de ce type-là en considérant les étudiants comme nomades puisqu'ils travaillent chez eux et ils travaillent dans l'université et également d'avoir une évaluation parce que ce qui est intéressant dans cette nouvelle doctrine c'est que pour les nomades par exemple les surfaces allouées doivent être forcément multi-usages donc voilà c'était juste une petite réflexion et puis comme perspective sur l'évaluation socio-économique et je terminerai par là je pense aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été conduits qui sont matures en tout cas et je pense qu'il serait vraiment intéressant d'avoir à postériori une évaluation socio-économique des projets qui ont été conduits ce qui permettrait de boucler la boucle et d'aller encore plus loin si ce n'est déjà on est déjà très loin mais ça permet vraiment de compléter le projet merci beaucoup merci beaucoup Pierre-Yves effectivement de reboucler la boucle entre le ex-ante et le ex-post pour peut-être revalider le modèle initial de l'évaluation socio-économique initiale la question aussi du parcours étudiant en termes quasiment géographiques est intéressante de voir le lien entre la façon dont il se déplace sur un campus et sa réussite ça me fait penser à un projet d'il y a quelques années d'une grande école dans le sud de la France qui avait commencé par mesurer les flux étudiants au sein du campus comment les étudiants se déplaçaient entre les cours la restauration le logement ils avaient complètement refondu leur projet immobilier à l'aune de ce parcours étudiant donc vraiment se baser sur l'expérience étudiante sur son parcours pour essayer de construire des bâtiments qui soient les plus adaptés voire même qui insèrent sur le parcours étudiant des activités des services auxquels les étudiants n'auraient peut-être pas pensé mais qui permettait d'améliorer leurs conditions de vie donc mettre l'étudiant au centre c'est toujours une bonne chose et qui ne passe pas forcément toujours par une évaluation monétaire de leur réussite mais aussi sur leur bien-être au sens large alors après ce focus porté sur la réussite étudiante j'aimerais qu'on évoque le sujet de la transition écologique des établissements car elle occupe de plus en plus de place dans leur stratégie et une place qui côtoie finalement celle des missions fondamentales que sont la formation et la recherche alors je me tourne vers vous Patrice Barbel pour savoir comment les établissements arrivent à concilier les enjeux de transition écologique avec les enjeux de formation et de recherche et de vie étudiante qui sont leur mission cardinale si je puis dire donc quelles sont selon vous les façons dont les établissements arrivent à concilier les deux leur mission de service public de base si je puis dire et les enjeux de plus en plus cruciaux de la transition écologique à travers les évaluations socio-économiques des projets immobiliers oui en fait il faut peut-être aussi avoir en préalable justement comment on s'organise en amont pour pouvoir produire à posteriori cette évaluation socio-économique en effet quand on articule les enjeux de transition qui sont à la fois plus souvent retenus dans une dimension thermique mais aussi la question sur l'approche des fonctionnalités et des missions qui vont être en oeuvre au sein de de quoi de ces bâtiments de ces campus on voit qu'aujourd'hui on doit sortir de la logique de bâtiment de plus en plus dans une logique de campus parce que la question des transitions intéresse l'ensemble des bâtiments donc l'ensemble des campus et comment on fait campus dans la ville alors peut-être de sortir quelques bâtiments emblématiques justement qui pourraient être porteurs de cette transformation quand on regarde ça a été dit l'approche que je pourrais dire des transitions sur l'approche thermique on parle des enveloppes on parle des systèmes moi je dirais on fait référence à une dette technique des années 60-70 qui est important de prendre en compte qui est un coût carbone qui aujourd'hui a un coût énergétique ça a été dit donc ça pose la question de la résilience aux crises liées à ces coûts à ces évolutions et plus généralement ça interroge la disponibilité des ressources sur les territoires pour pouvoir porter ces transitions quand on interroge sur l'approche fonctionnelle en effet on peut avoir deux approches une approche qui est à la fois systémique qui rejoint ce que vous disiez sur les visions qu'il faut construire les finalités c'est à dire vraiment aller au coeur des missions qu'on va porter sur les territoires et les activités qu'on va privilégier et si on sort avec une approche que je dirais qui est souvent beaucoup plus technique de la fonctionnalité des bâtiments ça a été aussi dit qui interroge la question des utilités c'est à dire les restaurations le logement les formations et on va parler de co-working et un certain nombre de choses plus récentes ça interroge la mobilisation des parties prenantes cette fois-ci et sur le territoire c'est à dire autant en interne qu'en externe et comment on va les mobiliser pour mieux partager justement ses ambitions et pour définir ses attendus et entre eux et cela en tenant compte des ressources disponibles je crois que c'est ça qui est au coeur parce que quand on parle de ZAN de zéro artificialisation ça veut dire qu'on va être dans une logique où on va avoir tendance à se resserrer on va parler mutualisation donc ça veut dire que les espaces qu'on va avoir il va falloir les partager et quand on regarde la question des parties prenantes c'est aussi sur un site c'est les universités c'est les grandes écoles ça peut être aussi le lien avec les lycées je crois que c'est important d'élargir les collectivités locales elles sont nombreuses les régions les agglomérations les métropoles parce que les universités sont un espace beaucoup plus large que leur centre-ville c'est aussi les entreprises à travers les activités économiques et là on voit par exemple un élément comme les campus des métiers des qualifications ça fédère l'ensemble de ces acteurs donc de ça qu'est-ce qu'on va dire c'est que ça a été dit il y a besoin d'interconnaissance en amont parce que si on ne se connait pas si on ne partage pas nos différents outils que peuvent être les schémas directeurs mais pas que pour pouvoir justement à un moment donné avoir des gestions partagées de ces outils mais aussi de ce qu'on est en train de développer à la fois côté collectivité côté entreprise ou côté université école et ça ça amène forcément à un moment donné la question des co-investissements à ce moment-là des modes de financement et là on voit bien qu'il va falloir valoriser ce que chacun apporte et les attendus alors moi ce que je propose c'est de renverser en effet ces éléments-là parce qu'une fois qu'on est parti du constat de comment à partir des valorisations socio-économiques on avait les conditions de l'organisation c'est de proposer des outils qui permettent sur les territoires de pouvoir justement construire ces conditions et bien il y a des outils qui peuvent aujourd'hui être assez mutualisés parce que reconnus et partagés c'est par exemple les objectifs développement durable on voit qu'aujourd'hui ces objectifs développement durable sont à la fois partagés par les collectivités partagés par les entreprises partagés par les universités ça permet à ce moment-là de construire des visions d'être dans une logique de déclinaison par acteur justement en interaction ça permet de comprendre aussi les économies de renouvellement qu'il faut mettre en place parce qu'on va avoir des économies de ressources qu'il faut pouvoir partager sur les territoires je pense aux ENR je pense aux matériaux biosourcés etc on sent bien que si tout le monde essaie d'aller chacun dans sa direction on va avoir des difficultés sur ces enjeux là alors comment mobiliser pour prendre un exemple on sent bien que ça nécessite de mobiliser l'ensemble des communautés à la fois je dirais communautés universitaires et communautés plus largement citoyennes c'est à dire il faut faire quartier donc il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'aller sur ces sujets là on va avoir si j'en reprends l'approche bâtimentaire on a tout ce qu'on appelle le co-design l'éco-conception des choses de ce genre là mais si on va plutôt sur le côté stratégique et politique on va avoir des outils comme la démocratie participative qui vont pouvoir permettre de co-construire ces éléments là à la fois en interne comme en externe il y a des objets très simples des dispositifs très simples comme les budgets participatifs par exemple qui permettent de faire émerger une compréhension des besoins par les acteurs que ce soit à la fois dans les collectivités et dans les universités il y a des formules comme les conventions citoyennes qu'on voit aussi apparaître dans les universités des assemblées citoyennes on voit aussi des rôles d'ambassadeurs qui sont la capacité à relier le stratégique et les acteurs du quotidien au sein de leur propre mission que sont à la fois les étudiants et les personnels voilà ce que je crois c'est qu'il y a un enjeu de légitimer les actions aujourd'hui dans les enjeux de transition on voit qu'il y avait des phénomènes de militants maintenant les schémas directeurs développement durable et responsabilité sociétale viennent en interaction avec ces éléments là je crois qu'il faut aujourd'hui arriver à légitimer les actions des acteurs et c'est pour ça qu'il faut un portage politique très fort au sein des établissements en interaction avec les acteurs de territoire pour que ces constructions puissent réellement se faire et pouvoir porter moi je crois des logiques de campus parce qu'aujourd'hui une expérience récente au colloque de la VUF au mois de mai on voit bien que le fait de penser rénovation globale des campus amène justement le fait de le dire ainsi amène une compréhension de ce qu'est le campus dans la ville et à ce moment là de mieux percevoir les interactions qu'il y a entre université et ville alors c'est peut-être aussi parler d'aménagement et pas simplement d'immobilier on voit bien que ça dépasse à ce moment là ça décoisonne les éléments la question des différents scénarios qu'on peut mettre en partage pour que chacun puisse justement comprendre et à la fois les apports et les intérêts des bâtiments emblématiques des maisons de projet moi je pense que ça peut être des endroits où on peut justement co-construire avec les acteurs et rendre visibles les stratégies politiques je dirais c'est déjà pas mal merci beaucoup Patrice d'avoir élargi le sujet du développement durable et la transition écologique vers un sujet de démocratie locale puisque c'est vrai qu'on parle quand même de différentes communautés des intérêts de différentes communautés que ce soit les communautés étudiantes les communautés des chercheurs des personnels mais au-delà de l'université la communauté urbaine et que bien sûr que de temps en temps enfin de temps en temps souvent il y a des convergences d'intérêts mais parfois il y a des compétitions d'intérêts et des instruments de démocratie locale permettent justement de rassembler ces intérêts et de les éclairer avec des évaluations socio-économiques des projets d'investissement alors on va terminer ce jeu de questions réponses avec vous Marie-Guillaume si vous voulez bien pour vous nous présentiez un peu la façon dont les établissements s'emparent de ce sujet de l'évaluation socio-économique puisque on le sait bien un établissement est façonné et il est en activité avec différentes strates de prise de décision des strates politiques et puis des strates plus opérationnelles qui appellent aussi un certain nombre de compétences techniques pour pouvoir accompagner ces évaluations socio-économiques voilà quel est votre regard sur la façon dont les établissements se sont emparés de ce sujet de l'évaluation socio-économique tant au niveau politique que au niveau opérationnel parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de choses à appréhender et est-ce qu'un établissement est suffisamment armé pour mener correctement ces évaluations vaste question de savoir si un établissement est suffisamment armé c'est vrai que les premiers travaux de l'évaluation socio-économique datent de 2017 avec un premier rapport en 2019 dans l'immobilier on a l'habitude du temps long donc pour nous c'est pas si loin et pourtant je pense qu'il y a déjà 4 ans qui se sont écoulés je pense qu'on n'est encore pas dans les établissements c'est une culture qui n'est pas rentrée alors 2019 le guide a posé les premières bases de cette culture et ça c'est très important il faut vraiment capitaliser là-dessus je pense que se prête encore aujourd'hui ceux qui sont vraiment dans l'objet imposé les obligations ont été rappelées tout à l'heure Véronique Lestang-Préchac a remis le premier euro je pense qu'on est quand même encore loin aujourd'hui de ces dispositifs pour les établissements néanmoins c'est une vraie réflexion alors comme toute démarche c'est des chemins qui sont longs mais c'est des chemins qu'il faut prendre et c'est des chemins qui vont s'étoffer et qui vont enfin voilà petit à petit la culture elle va se construire et ça c'est très important parce que l'enjeu est de taille alors la question portait aussi vous m'aviez demandé sur les conditions de réussite qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche alors je pense que la première chose moi je suis direction de l'immobilier on est vraiment sur l'objet bâti je pense que la première chose à faire dans les établissements c'est de s'approprier la démarche au niveau de la gouvernance et au niveau de l'établissement on ne peut pas laisser Monique Conzo l'a très bien dit tout à l'heure on ne peut pas laisser un service ou une direction immobilier en l'occurrence mais on ne peut pas la laisser seule face à la définition de cette stratégie globale ou de la stratégie qui serait à décliner dans l'objet qui serait à construire puisqu'il dépend d'une stratégie de l'établissement il faut être facilitateur dans les échanges qui vont être faits alors on a parlé du territoire très important les échanges avec le territoire il ne faut pas nier les échanges qui sont à faire à l'intérieur d'un établissement bien souvent vous avez des directions qui ne communiquent pas toujours donc déjà les faire parler ensemble on a parlé vous avez évoqué Géraud tout à l'heure la notion de complémentarité il ne faut pas nier qu'il y a aussi dans les établissements parfois de la concurrence aussi sur les objets ou sur le service et ça il faut vraiment mettre les directions ensemble pour qu'elles puissent travailler parce que c'est ce qui va faire que l'objet à construire va avoir une évidence et va trouver tout son sens et puis bien sûr alors impliquer les chercheurs quand l'objet à construire est sur de la recherche mais alors vous incitez tellement à aller vers les étudiants on a quand on échange c'est étonnant parce que les étudiants c'est ceux qui sont les plus nombreux dans nos établissements c'est ceux qu'on a le plus de mal à toucher et avec lesquels on a le plus de difficultés parfois échanger néanmoins il faut faire ce travail-là il faut se prêter à l'exercice parce qu'ils sont les plus à même de dire ce dont ils ont besoin et on est souvent surpris du niveau d'attente finalement qui sont parfois sur des choses très simples et alors oui on va aller vers des objets à construire etc mais vous allez voir que petit à petit vous allez mettre des briques intermédiaires et vous allez avoir des solutions à très court terme que vous pouvez mettre en place assez immédiatement voire des solutions à moyen terme avant d'avoir un objet un objet quand on le construit c'est long aussi il ne faut pas épuiser les équipes il ne faut pas épuiser le dynamisme qui est dans les établissements sur ces dynamiques de projet je crois que il y a un enjeu alors on parle nous de direction de l'immobilier c'est effectivement on a parlé est-ce que les établissements sont équipés est-ce que ces directions-là le sont il faut avoir conscience du niveau je pense que ça c'est très important avoir conscience du niveau qui est à mobiliser on est sur des niveaux de cadres qui vont être amenés à conduire et à piloter ces études et ça il ne faut pas le nier donc il faut outiller les équipes et je pense que c'est très important de les outiller au plus près du besoin d'avoir une grande confiance dans vos directions ça c'est important il faut alors je dirais qu'il faut maîtriser son externalisation l'externalisation on dit souvent externaliser alors l'externalisation ça se pilote donc pour piloter il faut des cadres qui soient en matière et en compétence de le faire plus qu'externalisation moi je parlerais d'accompagnement par des experts parce qu'on n'a pas toutes les connaissances ces connaissances-là on parlait des calculs on parlait d'un calcul de Vannes on parlait de grilles de connaissances de maîtrise de l'exercice et se faire accompagner par des experts c'est aussi se dire je maîtrise en interne donc je garde ma compétence au sein de l'établissement je maîtrise mon sujet parce qu'il va être long à conduire mais je m'appuie sur une équipe qui va pouvoir le faire et cette équipe peut tout à fait être extérieure à l'établissement là c'est l'exemple donc ça c'est important d'outiller vos équipes et de les mettre en condition de pouvoir réussir ce type d'exercice alors après je dirais qu'il faudrait aussi dans l'idéal pouvoir s'appuyer sur des modèles de financement qui seraient dans la logique de ces temporalités c'est des temps longs ça nécessite du temps de faire ces études alors de les réinterroger aussi parce que les objets soient toujours pertinents la société bouge néanmoins il faut quand même avoir des modèles de financement aujourd'hui qui soient parallèles et en cohérence avec les objets et les études que l'on va mener éviter pour des services et des directions éviter la stratification et la multiplication des dispositifs Véronique a évoqué tout à l'heure on a de multiples schémas directeurs aujourd'hui je vous gage de savoir si dans vos établissements ces schémas directeurs sont cohérents les uns avec les autres et s'ils ont été on revient à la co-concertation est-ce qu'ils ont bien été écrits ensemble et que dans un schéma de développement durable je suis bien en cohérence avec le schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui a été écrit à côté donc vraiment là d'être en cohérence de ne pas multiplier de les dispositifs mais bien de les lier entre eux ça je pense que c'est capital et puis je décevrais mes collègues de l'artieste et de l'immobilier si je ne disais pas que voilà je pense que maintenant il faut aussi outiller et former les directions et les cadres de l'immobilier à pouvoir le faire on a parlé de culture une culture ça se construit et c'est long mais maintenant il faut on est des gens du bâtiment souvent donc la boîte à outils c'est quelque chose qu'on aime bien donc des outils là aussi on a parlé de guide on a parlé de support mais il va falloir avoir les temps concrets l'atelier 1 a fait référence à des modèles je pense que ça c'est capital de pouvoir s'appuyer sur ce qui a déjà été fait ou ce qui est à venir et de pouvoir le valoriser en retour d'expérience pour des collaborateurs ça ce sera fondamental je pense mais ça là encore on va revendiquer le temps qu'il va falloir pour le faire très bien merci beaucoup Marie pour cette prise de recul et puis le rappel du temps long sur ce processus immobilier il nous reste une petite dizaine de minutes pour prendre quelques questions dans la salle si vous le souhaitez sur les différentes interventions pour revenir sur les différentes thématiques bien évidemment n'hésitez pas oui nous avons une question là-bas oui question commentaire Jean-Louis Carmenton vice-président immobilier durable de Nantes Université je vois des sourires qui commencent à venir Pierre-Yves donc effectivement je voulais d'abord remercier le ministère de travailler en ce sens autour de l'ESE regretter mais juste en quelques secondes d'une manière très amicale qui n'est pas un seul acteur de terrain à part Marie peut-être qui a été invité à monter sur scène l'atelier 3 a bien rappelé qu'il y avait déjà une dizaine d'établissements qui avaient été sollicités en la matière mais ceci dit une fois que j'ai dit ça je le répète de manière amicale je pense qu'il y a il y a un vrai vrai enjeu d'une part à comprendre tout ça et à en voir aussi la complexité Anne-Sophie Barthès tout à l'heure a parlé de quelque chose qui était ardue mais intéressant effectivement l'évaluation socio-économique c'est quelque chose auquel moi en tant qu'historien je ne comprends pas grand chose d'un point de vue technique et je me rappelle qu'on a reçu Émile Quinet à Nantes même et en découvrant la profondeur de ces interrogations ceci dit le grand énorme intérêt de cette chose là et ça a été bien rappelé dans la discussion après l'atelier 3 c'est la question de la démarche autant que du résultat pour être très clair notre première évaluation socio-économique a été pilotée par Citizen comme d'ailleurs celle de Saint-Ouen elle donne une valeur actualisée nette qui va en grosse maille entre 450 millions et 700 millions donc on a bien des indicateurs Excel on a bien des travaux d'analyse fine économique mais on voit bien que d'un point de vue méthodologique on est dans une telle fourchette d'incertitude que malgré les précisions qu'on a on est bien entendu dans une intention plus qu'un résultat vrai et c'est ça qui est passionnant c'est à dire qu'au-delà de la simple valeur ajoutée pour jouer avec le mot A on est bien entendu sur une création de richesse ça tout le monde est d'accord investir c'est pas un coût c'est un investissement c'est pas dépenser c'est investir c'est créer de la richesse bon une fois qu'on a dit ça on est bien entendu dans finalement ce qui se passe de la manière la plus intéressante je pense et de ce que j'ai vécu moi avec mes équipes il y a la directrice de l'immobilier qui est par là chez nous c'est effectivement le travail sur la compréhension de l'ensemble des enjeux on a parlé science tout à l'heure avec un des présents dans la salle moi je suis historien et là ce qu'on voit c'est que ça fait 40 ans que je cours après l'histoire totale tous les historiens se posent cette question là ici on fait de l'économie totale mais en même temps en histoire il y a l'histoire totale et puis il y a aussi la micro-histoire alors la micro-économie pour les économistes c'est un peu différent mais il y a des enjeux à la fois de compréhension en effet d'analyse fine des usages et des usagers et merci à ces analyses-là de parler de la dimension fondamentale de rapport à l'usage l'usage c'est notre ville moyenne dans la grande ville c'est pour Nantes 40 000 habitants mais 45 000 voire 50 000 personnes qui vivent autour de ce sujet là Véronique a dit à juste titre qu'on est au moins en moyenne à 10% d'étudiants mais peut-être 10 ou 15 12 ou 13 ou peut-être parfois 15% de gens qui sont concernés par nos sujets dans les villes donc on est bien là dans un enjeu majeur c'est pas de question c'est un commentaire mais il y a un enjeu très très fort à comprendre ça et puis aussi une remarque sur à la fois la méthode et la démarche ne pas rester piégé dans ce simple ce simple vous avez vu comme il est complexe en tout cas ce résultat qu'est-ce que c'est que la vanne qu'est-ce que c'est que la valeur actualité nette est-ce qu'il faut justifier hiérarchiser des projets parce que certains de ce point de vue là sont plus vertueux que d'autres je vais prendre j'en ai parlé tout à l'heure à la pause je vais faire une comparaison avec le taux de retour sur investissement dans des opérations immobilières Marie sait parfaitement de quoi je vais parler on a des on a des des TRI qui sont quoi de 20 30 40 45 ans et alors il ne faut pas le faire le projet bien sûr que si l'urgence aujourd'hui c'est d'investir massivement sur des problématiques de rénovation et de transformation énergétique la vanne en l'occurrence sur ce point précis n'a plus d'importance donc on est bien là sur des enjeux de compréhension et de faire comprendre à nos à nos collègues on parlait de concurrence interne sur certains enjeux à nos collègues et là l'enjeu de coordination avec les différents schémas directeurs Marie je rebondis là dessus c'est évident que ça a été dit sur le schéma directeur les nouveaux les schémas directeurs de vie étudiante et de campus qui sortent on en fait un chez nous c'est absolument évident donc là il y a beaucoup beaucoup d'enjeux de complémentarité sur à la fois les urgences mais sur la validité de notre création de richesses qui sont absolument fondamentaux à comprendre et l'ESE pour moi c'est beaucoup plus qu'un résultat c'est une méthode et une méthode d'explicitation avec les acteurs du territoire Merci beaucoup pour avoir prolongé les réflexions et puis d'avoir remis en perspective l'intérêt de remettre en cohérence les intérêts des uns et des autres c'est vrai que les schémas directeurs sont pas tout à fait cohérents parce qu'ils répondent à des enjeux parfois pas forcément compatibles on essaye de les rendre compatibles et puis il faut voir aussi que dans le temps les choses évoluent beaucoup la réglementation évolue et donc la façon dont on écrit un SPSI un schéma directeur de vie étudiante demain un schéma directeur des DRS et bien n'est plus forcément valable et alors même qu'on souhaite faire des schémas qui durent dans le temps qui ont une portée pluriannuelle et bien parfois cette portée peut être un peu malmenée avec une évolution réglementaire avec un changement d'équipe dirigeante il y a plusieurs facteurs qui viennent bousculer un peu ces schémas directeurs et au ministère on a bien conscience de ça notamment lorsqu'on travaille sur les contrats d'objectifs de moyens et de performances et les contrats quinquennaux il y avait une autre question je voulais peut-être juste rebondir Géraud sur ce qui a été dit sur le temps de retour sur investissement c'était juste de dire 20, 30, 40 ans je crois que c'est encore bien quand on arrive à avoir ces tris là souvent on a plus de 100 ans et après c'est effectivement tout basiquement ce qu'il s'agit d'abord de faire c'est de la maintenance et c'est peut-être aussi ça qu'il faut redire maintenir ces bâtiments c'est déjà une gageure et la base elle est là il faut déjà maintenir et emmener ces bâtiments vers le futur c'est le premier pas qu'on doit faire dans les établissements je vois Marie que vous plaidez pour défendre le budget du GER de votre établissement le message est passé à la terre entière je partage évidemment après ce sont aussi des choix d'allocations internes de moyens et puis aussi au ministère de devoir accompagner ces rénovations nous avons une question madame c'est moins une question qu'une remarque Marine Darnot je suis la directrice exécutive de Paris Santé Campus je voulais vraiment vous remercier pour la réflexion de toute cette matinée d'ailleurs extrêmement riche féconde et prometteuse pour l'avenir très concrètement nous nous avons inauguré depuis maintenant 18 mois et nous débutons je le dis avec humilité sur ces sujets d'évaluation socio-économique donc tous les critères les référentiels que vous avez construits nous seront extrêmement utiles et puis aussi une mise en perspective par rapport aux différents projets qui ont été présentés ou évoqués Paris Santé Campus c'est un groupement d'intérêts scientifiques publics aujourd'hui nous avons 20 000 mètres carrés à Paris 15ème demain c'est à dire après 2028 ce seront 70 000 mètres carrés dans l'ancien hôpital d'instruction militaire du Val-de-Grâce et nous associons à la fois des acteurs de l'enseignement supérieur et de recherche tels que l'université Paris Sciences et Lettres l'INSERM l'INRIA mais également des acteurs de santé tels que l'agence du numérique en santé et le Health Data Hub la GT côté comité de pilotage vous avez également des acteurs publics tels que l'agence pour l'innovation en santé pour le SGPI le GIP collecteur analyse de données et puis le HESP l'école des hautes études en santé publique sur la partie formation continue donc vous voyez tout un continuum entre l'enseignement supérieur la recherche et l'entrepreneuriat et puis nous associons un hôtel d'entreprise aujourd'hui 90 start-up uniquement sur le numérique en santé donc très concrètement sur l'innovation en santé des entreprises de différentes tailles PME ETI grandes entreprises et tout ça forme effectivement un creuset extrêmement porteur en termes de croissance économique et puis d'insertion professionnelle de tous nos étudiants donc merci beaucoup parce qu'à la fois nous allons être bénéficiaires des outils que vous mettez en place mais nous pourrions être aussi contributeurs donc nous sommes à votre disposition voilà un grand merci pour ce partage d'expérience qui montre à quel point le lieu géographique peut être un catalyseur à la fois à la fois la réussite étudiante mais également d'une production dans le champ économique potentiellement aussi des lieux de démocratie de bien-être et donc ces écosystèmes sont aussi des façons nouvelles de penser donc en plus certains scientifiques appellent ça l'écotone ce sont des lieux où finalement des espèces se rencontrent et créent une valeur qu'ils ne peuvent pas avoir par ailleurs voilà donc c'était un petit clin d'œil sur ce sujet là dont on aura l'occasion de reparler à l'occasion d'un colloque que la DGC va organiser en février prochain est-ce qu'il y avait d'autres demandes de prise de parole oui monsieur moi j'ai le micro je peux commencer ah pardon oui merci oui en fait donc moi je travaille dans une région donc sur les contrats de plan ça fait 15 ans donc j'ai vu passer au moins une trentaine d'opérations immobilières sur la grande région des Hauts-de-France je me posais la question au-delà donc de de l'ESE en ex-ante est-ce que nous avons des expériences en France de de projets donc d'opérations immobilières qui ont fait l'objet en amont bien en amont d'études de de chercheurs d'équipes de recherche alors je vous dis ça parce que moi je trouve très intéressant un exemple à l'étranger que je connais bien sur lequel j'ai publié un article qui est le nouveau campus de Stockholm qui d'ailleurs a été inauguré la semaine dernière officiellement mais qui est déjà livré depuis deux ans il y a donc en fait les équipes de recherche du centre de résilience de Stockholm de l'université de Stockholm et l'école d'ingénieurs et d'architecture donc il y a quatre chercheurs qui ont produit il y a dix ans en 2013 un rapport que vous allez donc trouver sur le portail de la recherche Research Gate qui consistait donc à définir les principes d'un urbanisme social et économique avec ce cas d'étude du campus Albano sur une ancienne friche mais qui est aussi sur un parc national donc un parc national protégé qui fait 27 kilomètres carrés donc je vais m'arrêter là mais je trouvais la lecture déjà de ce rapport de chercheurs en amont très intéressant les travaux ont commencé en 2015 et là il y a eu 100 000 mètres carrés de campus qui ont été réalisés dont 1000 logements étudiants Merci beaucoup donc on voit bien que les chercheurs sont les bienvenus pour participer à ces évaluations socio-économiques peut-être monsieur Kiné si vous souhaitez répondre à cette question de la façon dont les chercheurs peuvent être associés aux évaluations je ne voudrais pas répondre simplement dire que cette question ouvre un champ qui est celui des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet on l'a exploré mais on devrait certainement davantage s'y référer il y a des études qui sont sur des projets spécifiques puis il y a aussi des études qui sont au niveau national ou au niveau international sur l'impact macroéconomique ou local des différentes opérations de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche donc là il y a un champ effectivement que l'on connaît un peu mais qui serait bon que l'on approfondisse de nouveau voilà un travail supplémentaire pour la suite des opérations de belles perspectives effectivement mais c'est des études scientifiques à une échelle plus importante que l'échelle du projet immobilier est-ce qu'il y a des côtés 7 est-ce qu'il y a des je disais enfin ce que je voulais vous répondre c'est alors j'ai deux projets immobiliers qui ont fait l'objet d'une évaluation ex-santée par des chercheurs non j'ai pas d'exemple à vous donner nous effectivement il se trouve qu'on dialogue souvent avec des équipes de recherche donc on a connaissance de papiers qui peuvent s'y appliquer mais généralement c'est pas sur des projets immobiliers complets en revanche un bon exemple c'est le Grand Paris Express qui du coup a été pour le coup abondamment étudié de façon ex-santée par des équipes de recherche voilà ça peut vous donner un exemple très bien merci pour ce complément je crois qu'il y avait une question aussi là-bas oui bonjour Régis Morniali je suis le directeur général des services de l'Université Côte d'Azur et je suis avec l'équipe de l'Université Côte d'Azur ici du patrimoine pas une question merci beaucoup pour l'organisation ça a été très intéressant de pouvoir voir ces retours et on va lire avec attention on n'a pas fait partie des établissements au départ qui sont passés à travers toute la moulinette mais on sera très heureux de pouvoir le faire parce que ça nous sera utile ma remarque est plutôt très opérationnelle un des intérêts qu'on a et qui fait que nous sommes ici aujourd'hui c'est que nous croyons profondément à l'impact socio-économique du développement des universités notre université en particulier sur le territoire mais ce que l'on voit aujourd'hui c'est que financièrement les derniers projets que nous avons à faire sont de plus en plus limités bon tout simplement parce que les collectivités et l'État ont aussi pas mal de sujets à traiter et par ailleurs les projets sont limités aussi parce que les fluides et les prix des matériaux ont augmenté et l'impact que ça a alors je ne me plains pas en disant ça j'essaie juste d'expliquer l'impact l'impact que ça a c'est que toutes les constructions aux abords finalement on discute beaucoup avec les collectivités pour savoir qui le fait mais on le fait de plus en plus à minima et on grève aussi parfois les constructions à l'intérieur pour pouvoir entrer dans les budgets donc ce que je voulais simplement dire c'est que un des sujets que l'on essaie de traiter aujourd'hui et ce serait intéressant que ce soit pris en compte dans les évaluations c'est finalement si on investissait un petit peu plus si on avait droit parfois aussi à pouvoir emprunter l'impact socio-économique serait peut-être exponentiel par rapport au fait de limiter le projet à ce que l'on a pour pouvoir construire donc là aujourd'hui nous on a essayé de resserrer l'intégralité des projets qu'on avait en construction sur un qui est la construction d'un campus santé plutôt que d'en avoir plusieurs finalement grâce au CPER et en utilisant du fundraising pour pouvoir compléter le dispositif et être capable d'aller beaucoup plus loin et en particulier de travailler sur l'insertion urbaine et tous les travaux qui vont permettre d'améliorer l'impact socio-économique parce qu'on est convaincu que c'est important et pour l'image de l'université et pour le développement de la ville en elle-même et donc le bien-être des étudiants donc je n'avais pas de questions c'était juste une remarque sur les effets le risque d'avoir des budgets qui soient un peu limités et les solutions pour pouvoir essayer de contourner ces problématiques là merci beaucoup pour cette remarque effectivement la question de l'accès au financement est central dès lors qu'on pense aux impacts socio-économiques et d'essayer de les décupler par finalement un volume financier plus important c'est évidemment ce qu'on recherche tous il y a différents instruments les établissements peuvent emprunter sur certaines conditions auprès de la B8 de la Banque des Territoires sur un certain nombre sur des montants et sur des critères bien définis il y a eu également la mise en place un élargissement du tiers financement aux collectivités territoriales et aux établissements d'enseignement supérieur qui finalement permettent d'étaler la charge dans le temps qui ressemble un petit peu à de l'emprunt il y a la possibilité aussi de créer des structures juridiques partagées avec d'autres acteurs des banques des collectivités territoriales qui permettent de partager la charge et éventuellement d'accéder plus facilement à l'emprunt donc il y a des dispositifs qui existent peut-être qu'il faut qu'on en fasse davantage la promotion et l'accompagnement puisque se lancer dans ce type de dispositif c'est aussi risqué c'est un engagement sur le long terme donc c'est pas forcément évident d'autant que les perspectives budgétaires ne sont pas très stables on va dire dans le temps pour les établissements donc voilà il faut qu'on travaille ensemble à développer ces outils est-ce que ces dernières réflexions appellent des dernières remarques avant qu'on arrive à la conclusion de cette matinée non bah écoutez un grand merci aux intervenants pour la qualité et un grand merci à vous pour vos interventions merci